Générique Salut à tous et bienvenue dans l'heure des 4 heures. Nous continuons de parler de nos chers éléphants avec les différents états de forme. Et celui dont l'état de forme pose actuellement un problème est Jean-Croissy-Evra-Crespo de retour en Chine. De retour en Chine justement, Jean-Evra-Crespo a-t-il encore le niveau de la sélection nationale ? Je l'ai demandé et Marcel Gourou sont là. Salut à vous messieurs. Salut ma gars. Il aura bien évidemment du feu, ça c'est sûr. Et nos pompiers ne sont-ils que vous, nos chers amis téléspectateurs, oui, pour donc départager nos débatteurs. Un seul geste à faire composé le 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99 pour prendre part au débat d'ici une vingtaine de minutes. Messieurs, tout de suite, si on vous dit Jean-Evra-Croissy-Evra-Crespo, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? Je l'ai demandé. Forcément, c'est ce match contre les liens indomptables du Cameroun à Ebimpe, où il a fait un très bon match, passeur décisif, on l'a vu percuter, match contre Cameroun, Evra-Croissy a marqué les esprits. Oui, on parle aujourd'hui de cette passe-là, mais s'il y a eu cette passe-là, c'est parce qu'il y avait un serial killer, Sébastien Haller, qui a senti cette passe cachée de la part d'Evra-Croissy-Evra-Crespo. Mais oui, vous avez raison, mon cher, je vais lui demander. Cela n'allait rien du tout à la qualité de passe des Jean-Evra-Croissy-Evra-Crespo. La même question pour vous. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand on parle de Jean-Evra-Croissy-Evra-Crespo ? Bon, pour moi, c'est un joueur de talent, oui, il a de la qualité, d'accord. Mais bon, écoute, je crois qu'il me donne l'impression de quelque chose d'inachever, parce qu'il n'est pas très constant durant son parcours professionnel, que ce soit en équipe nationale qu'en club. Donc je crois qu'il aurait pu mieux faire, mais malheureusement, il n'est pas encore arrivé à un palier supérieur. Donc je crois que j'aurais su ma faim. Mais c'est un très beau joueur quand même. Lorsqu'il en forme, il fait vraiment très peur pour la défense adverse, mon cher Mastial Gourou. Oui, mais j'ai entendu Choualiou parler. Il a dit qu'il a un maquis référence et c'est celui face au Cameroun. Et puis je crois que c'est tout. Et Crespo, bon, c'est ça. Vous résumez la carrière internationale de Jean-Evra-Croissy-Evra-Crespo sur ce match qu'on a à Cameroun. En fait, quand tu le vois jouer dans cette équipe de Côte d'Ivoire, la preuve, il n'a pas été toujours titulaire. Il n'a pas ce statut-là. Donc ça démontre quelque part qu'il n'a pas pu taper dans l'œil des différents entraîneurs qui se sont succédés à la tête des éléphants. Donc je crois qu'il y a quand même ce petit goût d'inachever. Ça, il faut le dire. C'est vrai, je dis qu'il a pour lui, quelquefois, l'explosivité. Mais bon, ça a dû quelques temps. C'est des séquences. On aurait voulu quelqu'un qui percute pendant un bon moment, pendant qu'il joue. Mais là, pour le faire, il faut avoir 4 pour moi, 5 pour moi, voire même 6 pour moi. Le Saint-Germain le fait si bien. Oui. L'Égyptien, Salah le fait si bien. D'accord. Et de temps en temps, Zah le fait si bien dans son club, à Cristal. Tout ce joueur dont vous citez là, en des matchs manqués par moments. Oui, ça fait arriver, mais je me dis que pour l'essentiel, quand on les voit jouer, c'est des gens qui portent leur équipe et qui, sur le côté, percutent pendant longtemps. Et Crespo, c'est la tête baissée. Et puis bon, je ne sais pas, ça me rappelle un peu un joueur de l'Africa qu'on appelait dans les derniers 80, qui dribblait pratiquement tous les joueurs. Et lorsqu'il avait sa tête, il était en dehors du terrain. C'est ce qu'il y a vraiment. C'est le Paul Dubaï, c'est ce qu'il me fait un peu peste. Parce qu'un allié, c'est celui qui prend l'information, qui lève la tête, mais très souvent, Crespo, la tête baissée, bon, pour un allié, vraiment… Ça va se corriger, mon cher Martial Gourou. Je vais lui demander, comme il l'a dit, il a la vitesse, il a l'explosivité pour lui, notre ami Jean-Evra Korsi-Crespo. Mais quel joueur ! On le voyait comme les dignes, enfin, pour ne pas dire que le digne héritier également d'Aruna Denadé, voire même de Kadaï Keïta. Mais comme il l'a dit, à un moment donné, oui, on reste un peu sur notre faim. Absolument, c'est que c'est un joueur qui a du… Aruna Denadé dans le jeu, qui a du Kalaï Keïta dans le jeu. Il a cette course de vitesse, il a cette explosivité. Il a un profil assez intéressant. Il est capable de jouer allié droit, allié gauche, même avançante. Avançante, son profil est assez intéressant. Maintenant, c'est vrai que c'est un goût d'inachever. C'est vrai qu'on a souhaité le voir, surtout avec les éléphants. Mais à part le match contre Cameroun, il a quand même fait aussi… Oui, il a fait un très beau match également. L'Ordre, son premier match face à l'Éthiopie. À l'Éthiopie, oui, il a fait quelques bons matchs. Maintenant, ça allume maintenant parce que là, la concurrence dans le couloir, c'est une concurrence qui est très rude. Il y a des joueurs comme Pépé, Zaha, Gradel et bien d'autres qui sont là dans une concurrence qui est très rude. Ça allume maintenant de se battre pour arracher une place de titulaire. Sinon, il a les qualités. Cette course de vitesse-là, je pense qu'il peut apporter beaucoup à cette équipe de Côte d'Ivoire. On l'avait vu en Chine, il y aura aussi Keraspo. Après, il est parti du côté de la Turquie. C'est moyennement bien passé. Comment vous expliquez cela, cette berce de forme qui était étincelante, il était étincelante donc en Chine, et puis l'Ouest qui vient en Turquie, bon, on a retrouvé en Ibrakwassi, Keraspo, en moyenne. Ce qu'il faut rétenir, c'est que la Chine, c'est quand même une destination qui est réservée plus ou moins aux pré-retraités. C'est-à-dire que les joueurs qui veulent aller vraiment… Le mot que vous n'aimez pas attendre, hein ? Pré-retraités ? Exotiques, hein ? Voilà, c'est tellement. Et les joueurs qui sont en fin de carrière. Donc je crois que c'est quand même un championnat qui est sous-côté. Et on espérait que s'il retrouvait l'Europe, la Turquie, qu'il aurait pu élever un peu son niveau de jeu. Malheureusement, on sait que le championnat turc est moins coté que celui des grands championnats européens, notamment la Serie A, la Bundesliga, la Première Ligue, et puis la Ligue 1 française. Voilà, la Liga et puis la Ligue 1 française. Mais malheureusement, on s'est rendu compte qu'il s'est cassé la figure. Ça a été un échec retentissant. Casser la figure, c'est trop fort. Mais c'est un échec retentissant. C'est trop fort aussi, également, Marcel Goumour. M. Magad, lorsque vous arrivez dans un club qui vous recrute, et quelques temps après, ce club vous prête à un autre club, et que là où on vous a prêté, vous êtes mis de côté, ça veut dire que quelque part, vous avez échoué. Il ne faut pas trouver d'autres mots. C'est le mot qui va avec le parcours de Édouard. Jean-Évran Kwasi Kresswala. Moi, je pense qu'il faut faire attention. Parce que même quand le travel sport a été prêté à Fatib Karugoukounouk, il a été 13 matchs. Exactement. 13 matchs, il a été 10 fois titulaire, il n'a que 4 vues. Mais quand tu regardes, en 13 matchs, il n'a que 4 vues. Ce n'est pas un échec. En termes de statistiques, ce n'est pas mauvais. Maintenant, les raisons, il y a quand même aussi... J'ai posé la question, comment vous l'expliquez ? Oui, c'est les raisons, il y a d'autres raisons. Il y a un club qui était en difficulté financière. D'accord. Qui était en difficulté financière, qui voulait alléger sa base salariale, qui voulait alléger, qui voulait réduire son effectif. Et il a fait partie de... Il fait partie des gros salariés. Il a fait partie des gros salariés. Dans l'année, c'était un gros salaire. Donc l'effectif, le club voulait réduire la masse salariale et puis réduire l'effectif. Donc il était obligé de retourner. M. Magadze, lorsqu'on a de la qualité et lorsqu'on a vraiment cette force de pouvoir jouer au haut niveau, je crois que Grasso ne se serait pas arrêté en Turquie et de faire son comeback en Chine. Il serait peut-être allé dans l'un des championnats européens, même si ce n'est pas les plus grands championnats européens, je pense qu'il aurait pu quand même trouver un point de chute. Mais comme il a dit, c'est son passage à Transansport cette saison et un étant prêté à l'autre club-là. Ça lui fait 21 matchs, toutes compétitions confondues. 4 buts, 2 par décisive. Ce n'est pas aussi un échec en soi. Surtout qu'en Yves-20... Ce n'est pas de marquer les buts. Oui, je sais. Mais je vais dire, moi je sors des statistiques. Non, mais tu ne suis pas sorti des statistiques. Non, je peux sortir de ces statistiques. Parce que si le contraire était qu'il était vraiment à un niveau, on est sorti pas trop longtemps d'un mercato, je pense qu'il aurait pu être demandé ailleurs. S'il n'a pas été demandé ailleurs, il n'a pas pu partir ailleurs. Quelque part, ça veut dire que notre compatriote connaît quand même une carrière qui, pour moi, n'arrive pas à être là où il se devait. Oui, vraiment. Et ça, j'appelle ça... L'autre question pour vous, messieurs. Est-ce qu'on peut dire que l'accélérateur de particules est en souffrance ? L'accélérateur de particules, je ne dirais pas l'accélérateur de particules. Pour moi, c'est l'accélérateur séquentiel de particules. Oui, parce que je dis clairement qu'on l'a vu. Quand il était en Chine, il a eu les meilleures performances possibles. D'accord. Mais en dehors de la Chine, depuis qu'il est arrivé en Turquie, et même avec l'équipe de Côte d'Ivoire, je crois qu'il a des performances en dents d'essis. C'est quelqu'un qui n'est pas constant, il n'est pas régulier. Et ça, pour un footballeur qui veut vraiment jouer au niveau, ça compte beaucoup. Vous êtes d'avis avec lui ? J'aurais demandé là-dessus. Non, écoutez, je pense qu'il y a beaucoup de... Il faut tenir compte du contexte de ce qui s'est passé en Turquie. Vous l'avez expliqué, d'ailleurs. Voilà, vous l'avez expliqué. Donc, on ne peut pas dire... Parce que quand tu regardes les statistiques, quand tu dis qu'on ne doit pas tenir compte des statistiques, je ne suis pas d'accord. Un jour aussi, le juge, par rapport aux statistiques, et toi-même, la dernière fois, dans un débat ici, tu l'as dit, tu as parlé des statistiques, tu as parlé des chiffres. Donc, je pense que quand tu regardes les statistiques, sportivement, on ne peut pas parler d'échec. Ça, c'est clair. Maintenant, j'ai renversé quelques raisons tout à l'heure. Maintenant, demander, il est retourné en Chine, parce qu'en Chine, on le voulait. Mais en Chine, il y a des joueurs qui ont évolué en Chine, qui étaient en équipe nationale. Exactement. J'étais en équipe nationale. Gervineau était un joueur en Chine, qui était en équipe nationale. Il y a plein d'autres joueurs qui ont évolué en Chine, qui ont voulu dans la sélection nationale. Aujourd'hui, je pense que... Aller, retourner en Chine, forcément, c'est pas... Pour moi, franchement, je pense que... Et surtout, il a quand même mille minutes de jeu. Voilà, donc c'est pas aussi mauvais en soi, surtout pour la première partie de saison. La comparaison de Didier Drouba n'est pas la bonne. C'est vrai qu'en Chine, Anel Kali a joué. Didier Drouba y a joué, ainsi que d'autres grands joueurs. Mais ce que je veux dire, quand on prend la période, Didier Drouba, c'est quand même le cadre, l'âme de l'équipe de Côte d'Ivoire. Mais Drouba, d'ailleurs, il était en fin de carrière. Oui, mais non, je suis d'accord. Mais le Drouba, en fin de carrière, il a quand même un poids dans cette équipe de Côte d'Ivoire. pour Crespo, qui, depuis qu'il est là, n'a pas encore ce statut de cadre, de titulaire de l'équipe de Côte d'Ivoire. Donc, c'est deux figures différentes. Donc, c'est assez différent. Non, mais Crespo, Crespo, c'est vrai qu'il arrive, là, à son poste, il y a une concurrence qui est rude. Mais ça allume également de l'équipe de Côte d'Ivoire. Justement, effectivement, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose qu'il ait la concurrence dans cette équipe-là. Mais ça allume maintenant de se battre pour arracher une place de titulaire. Alors que, disait, Drouba, à l'époque, c'était vraiment, c'était le monsieur, le monsieur plus de cette équipe d'Assemblée. Donc, on ne peut pas comparer les deux cas. Oui, mais c'est d'accord. C'est toi qui as fait l'exact. Non, j'ai dit qu'il a volé en Chine. Oui, mais c'est pas le même cas de Côte d'Ivoire. C'est pas le même cas de Côte d'Ivoire. C'est pas pour dire que ce joueur a volé en Chine. Donc, c'est fini pour lui. Il a dit non. Voilà. Oui, mais Drouba a volé en Chine vers la fin de sa carrière. Monsieur Roshua le demandait. Vous le savez très bien. Donc, oui, c'est pas pareil. C'est pas comparable, effectivement, à l'état des formes de Jean-Evoire-Crocy-Crespo. Donc, vous comprenez déjà, le joueur de 28 ans, l'international ivoirien, s'est engagé avec l'équipe de Yenzhen, donc FC, en super-ligue chinoise. Êtes-vous surpris qu'il soit reparti en Chine ? Bon, surpris, si on suit votre logique. Non, pas surpris. À partir du moment où il n'est pas arrivé à percer en Europe, je crois que, naturellement, il retourne là où il a son confort. Il retourne là où il a été roi. Oui, où il a été roi. D'accord. Où, vraiment, il a fait sensation. Bon, peut-être que, certainement, peut-être que ça lui permettra de se relancer, mais j'en doute bien parce que, quand on vient, par exemple, de sortie, moi, je dis encore que c'est un échec, il faut avoir vraiment un moral très fort. La question pour le moment, c'est, êtes-vous surpris de le revoir en Chine ? Non, pourquoi pas. Il y était, donc, naturellement, il fait un retour. Donc, je crois que ça montre clairement qu'il n'a pas avancé dans sa carrière. Soyez-vous ? Non, je ne suis pas surpris. C'est vrai que ça n'a pas marché. Il est à la porte de l'Europe, là. Il est à la porte de l'Europe. Et puis, bon, il retourne en Chine. Il peut y avoir aussi d'autres aspects financiers. Il faut tenir compte de beaucoup de choses aussi. Ça peut être un challenge financier, ça peut être un challenge sportif. Moi, je pense que, pour moi, je ne suis pas surpris. D'accord. Avançons, ma salle gourou. Ma salle gourou, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, non, on va avancer. Ma salle gourou, s'il vous plaît. Et puis, allez faire un challenge sportif. On avance, messieurs. Mais il peut avoir un temps de jeu. S'il vous plaît, messieurs, avançons, avançons. Attends. On va se calmer, s'il vous plaît. Où on a allé le chercher ? C'est pas en Chine, on a allé le chercher ? Avançons, avançons. Et il ne volait pas en commun ? Il est en Chine, on le sait, on le sait, on le sait. Alors, la question maintenant. De retour en Chine, Jean-Evra Kwasi-Crespo, a-t-il encore le niveau de la sélection nationale ? Voici la question du jour. Et ça fait débat. Allons-y, sur le demandé. Oui, moi, je pense qu'il a le niveau. Puisque c'est en évoluant en Chine qu'il a été appelé en équipe nationale par Patrice Beaumel, l'ami de Marcel Gourou. Est-ce que tu avais avec vous, oui, effectivement ? L'ami de Marcel Gourou, qui allait le chercher en Chine. Donc, s'il retourne là-bas, je pense que ça allume maintenant de continuer de garder le rythme et la forme de compétition pour retrouver l'équipe nationale. Ou s'il retourne là-bas, soit dans le rien, à sa qualité de joueur, c'est bien cela. Non, 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 moi, je pense que... Donc, allons-y, mon cher Marcel Gourou. Je pense qu'il n'a plus sa place, pour l'instant, en tout cas. Ah oui ? Jusqu'à preuve du contraire. Parce que là, il sort d'un échec. Et là, il est en concurrence avec des joueurs à son poste. Zaha, Pépé, Gradel, Boga, etc., qui, aujourd'hui, ont atteint un niveau de forme. Alors que, du côté des bras, c'est le contraire qui se produit. Parce qu'il sort de l'Europe pour se retrouver en Chine. Donc, je pense que, quelque part, il y a une régression pour moi. Donc, il lui revient, certainement, en étant là-bas, de travailler durement pour essayer de revenir au niveau de ceux qui sont ses concurrents. Pour l'instant, je crois que ceux avec qui il lutte, le poste délier droit, sont vraiment à un niveau qui est élevé par rapport aux siens. Non, mais ce que tu oublies, quand tu prends même le match, enfin, la période où l'état d'équipe nationale, ils venaient de Chine, mais dans ces joueurs de l'autre site, les Gradel, les Pépés, ils avaient un niveau qui était au-dessus des bras. Ils avaient un niveau, ils évoluaient à Crystal Palace, ils évoluaient à Arsenal. Arsenal entre-temps. Mais il est venu, quand on lui a donné sa chance, il l'a prouvé. On ne savait même pas que c'est un joueur qui évoluait en Chine. Donc, je pense que ce garçon-là, il a beaucoup de qualités. Parce que le fait d'évoluer en Chine, le fait d'évoluer en Chine n'est pas un handicap. Puisque c'est de là-bas qu'on l'a sorti. C'est de là-bas qu'on l'a... Je vais te donner un exemple. Il y a des joueurs qui évoluent au Qatar, mais qui jouent, qui ont joué, qui jouent en équipe nationale. Je prends le situé... De quel pays ? Je prends l'Algérien, Bouneja, titulé en équipe nationale d'Algérie, mais il joue au Qatar. Mais celui qui a marqué le but en 2019, le but contre le Sénégal... Oui, donc comme il joue au Qatar, il est titulaire en équipe d'Algérie. On a aussi également... Il y a un joueur qui joue en Chine, pour la Côte d'Ivoire, il doit être titulaire absolument. Non, mais pas ce que je dis. D'accord, dites-moi. Ça veut dire que ce n'est pas une affaire de championnat, c'est une affaire de qualité du joueur. Qualité du joueur, d'accord. Qualité du joueur. Le joueur arrive, il rentre dans le moule, il y a une complémentarité qui se crée. Lui et le groupe, ils s'expriment. Voilà. Même Bessa Bouaka, Bessa Bouaka, il joue où ? Il jouait en Arabie Saoudite. Ça veut dire qu'on a vu ce qu'il a démontré à la Coupe du Monde. Effectivement. Voilà. Même le gardien camérounais, David, est passé. S'il était en Côte d'Ivoire, il n'allait jamais jouer à l'équipe nationale parce qu'il joue en Arabie Saoudite. Mais on l'a vu à la Coupe du Monde. Il était au Qatar, le point qu'on a eu l'équipe nationale. Non, mais je dis, s'il était en Côte d'Ivoire, il n'allait jamais jouer en équipe nationale parce qu'il joue en Arabie Saoudite. Mais on l'a vu à la Coupe du Monde. Lorsqu'il y a eu l'affaire André Onana, il a passé, après les pêches du Cameroun, il a fait une très bonne Coupe du Monde. Vous avez votre réponse, mon cher M. Nounou. Oui, mais tout à fait. Repartir en Suine, il ne veut pas dire qu'Evra Kouassi n'a pas le niveau, il n'a pas son niveau. D'abord, il y a un fait qui est avéré. Jean-Evra Kouassi, en étant en Turquie, a échoué. C'est parce qu'il a échoué qu'il retourne dans un championnat moins coté que celui de la Chine. S'il avait été à un bon niveau, je pense qu'il aurait été demandé... Donc pour vous, il a le niveau du championnat asiatique et pas du championnat européen ? Tout à fait, même si c'est la preuve. D'accord. Il brillait en Chine, il allait en Europe. Vous avez vu qu'il allait de façon décrescendo. Son niveau a baissé. Et donc, maintenant, parlant de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, ce n'est pas forcément une question de situation géographique. Mais Evra est en concurrence avec des joueurs. Et ce poste-là est fourni. Mais donc, si on doit faire un choix... Mais en valeur intrinsèque, est-ce que ces joueurs partent largement favoris ? Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Tu ne me feras pas de choix entre Crespo et Pépé. Tu ne me feras pas de choix entre Crespo et... Comment il s'appelle ? Zaha. Tu ne feras pas de choix entre Crespo et... Mas Gradek. Tu ne feras pas de choix entre Crespo et puis Boga. C'est des gens, aujourd'hui, qui sont en train... Qui sont vraiment des titulaires indiscutables dans les clubs et qui, réellement, marquent les championnats où ils évoluent. Donc ça, c'est assez clair. Mais Masal, je vais me répéter. On dirait que tu n'avais pas compris ce que tu as expliqué. Ici, on a vu, au-delà de Bommel, Crespo. Mais il y avait Pépé, il y avait Gradel, il y avait... Zaha, il y avait tous ces joueurs, Boga, etc., etc., mais il a joué des matchs où il était bon. Il était à son meilleur niveau, M. Chouanou. Mais écoute-moi, mais écoute-moi. Non, mais oui, il était à son meilleur. Il était bon. Il était à son meilleur. Ce n'est pas un problème. Ce joueur, il a de la qualité. Et je me répète, je dis, tout dépend du moule, tout dépend de la cohésion, tout dépend de la complementarité avec les autres joueurs. Aujourd'hui, quand tu le vois jouer, son profil, c'est un profil intéressant. Il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche, il peut jouer à vincente. Il va vite. Et moi, je pense que ce garçon-là, s'il continue de jouer pour garder le rythme, pour avoir la forme de compétition, il a sa place en équipe. Il a sa place et il sera vraiment super sonique et super explosif. Mastial Gourou, Gassé a joué six matchs avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Notre ami Jean-Ibra Kwasi-Crespo a été quatre fois tutulaire. Même, malgré le fait qu'il n'ait pas du temps de jeu réel au niveau de la Turquie. c'est l'une des pièces maîtresses de Jean-Louis Gassé. À vous écouter, il dit qu'il n'a pas le niveau de la sélection nationale. Je suis un peu étonné. Mais vous ne parlez pas du passé, monsieur. Nous sommes arrivés. Mais un passé récent. Vous avez parlé. Revenons. Allons, calmement. Il n'y a pas de souci. Vous avez votre question assez précise. Vous dites qu'après son retour en Chine, est-ce que Crespo mérite d'être dans cette sélection de Côte d'Ivoire ? Et je vous réponds non. Parce que le niveau qu'il avait avant n'est plus le même qu'il a aujourd'hui. Maintenant, quand Swallow dit qu'il était en Chine et qu'il venait et qu'il avait de la percussion, il avait de la mer, c'est normal. Parce que l'impact, l'intensité dans ce championnat n'est pas le même que ceux qui jouent en Angleterre qui jouent le nombre de matchs. Je ne comprends plus. Non, c'est important. Est-ce que tu te comprends bien ? Allons doucement. Quelqu'un qui joue en Chine qui n'est pas un championnat de haut niveau où il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas d'impact et qui vient et qui se retrouve en sélection avec des gens qui jouent en Première Ligue, qui jouent en Série A, qui jouent en Allemagne où il y a de l'intensité, il y a de l'impact. Au niveau de la fraîche physique, il y a un manque. Donc, naturellement, celui qui est en Chine peut être plus frais que ceux qui évoluent dans les autres championnats. Ah, donc, c'est pas mauvais de le trouver. Non, non, c'est... Non, 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 mais il y a un problème. Mais je ne te suis plus, Bachabra. Non, non, tu me suis pas bien. C'est toi que tu veux... Non, 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 je te dis, on ne te suis plus. Non, je n'ai pas terminé. Il m'a interrompu. Bon, vas-y. Donc, je peux dire que ça... Au niveau de la... Je parle de niveau de la fraîche physique. D'accord. Mais ce n'est pas suffisant pour faire de quelqu'un un élément important d'une sélection. En dehors de la fraîche physique, il y a d'autres éléments qu'on prend en compte. Et je crois qu'aujourd'hui, en retournant en Chine, le VRA ne se donne pas les moyens d'être au même niveau que ses concurrents en équipe nationale. Donc, naturellement, il n'a pas sa place dans cette équipe nationale. C'est ce que vous voulez dire, mon cher Mastien Gourou. Vous voulez parler du nombre de matchs, par exemple, pour les joueurs qui jouent en Europe. C'est bien cela ? En Europe, c'est plus de matchs qu'un joueur qui joue en Chine. Qui joue en Chine, non pas les joueurs de la fraîche physique. L'impact et de l'intensité également, en Chine, il n'y en a pas. C'est en Première Ligue, c'est en Ligue 1, c'est en Bundesliga, c'est en Ligue 1. On trouve l'intensité dans les matchs. Quand on parle d'intensité, on parle d'adversité en France. Donc là-dessus, je n'ai pas d'avis avec vous. Mais maintenant, je vais vous demander s'il vous plaît. Découvrons les chiffres déjà. Déjà, il va croiser Crespo avec les éléphants de Côte d'Ivoire, la date de sa première sélection avec les éléphants le 30 mars 2021 à maintenant. Ça fait 12 matchs avec les éléphants de Côte d'Ivoire, un but, 7 passes décisives. Mon cher Martial Gourou, on ne parle pas d'un joueur quelconque. Là, on parle d'un joueur ayant pion sur rue. Et même avec Patrice Beaumont, il l'a rappelé tout à l'heure, je suis allé lui demander, son premier match face à l'Ethiopie, il est rentré en deuxième période et il a marqué ce fameux but à la 76e menu de jeu d'un geste de génie, il déclaire, dans la sport de réparation. Donc oui, c'est un garçon qui a encore de la vista, de la technicité à revendre. Donc oui, peu importe, même s'il joue au Guatemala et en Thaïlande également, oui, il peut toujours servir en équipe nationale. Non, M. Magath, M. Magath, c'est vous qui disiez ici, et lui-même, celui qui est en face de moi, mon contradicteur, dont vous nous rappelez des faits passés. Oui, il l'a fait tout à l'heure, il l'a fait pour moi, que l'équipe nationale, qui est en forme du moment. D'accord, oui. Donc, si en se basant sur ce seul fait, Crespo, dont le contrat était résilier, et qui retourne en Chine, qui a un championnat en dessous de la qualité de ce qu'on voit en Europe, je dis que là, il y a un problème. Il y a vraiment un véritable problème. Maintenant, M. Magath, pour vous répondre, on ne parle pas du passé, on ne parle pas du passé d'un joueur. D'accord. L'autre sujet du jour est situé dans un cadre. M. est allé, en Europe, il a échoué. Mais c'est le sujet du jour. Il retourne en Chine. Est-ce qu'en retournant en Chine, cela peut lui permettre d'être plus performant que ceux avec qui il est en concurrence ? Je dis non. Parce que ceux avec qui il est en concurrence, aujourd'hui, ont un niveau qui est vraiment au-dessus du niveau de Crespo. Voilà, voilà mon rapport. Tu vois que tu es en train de te répéter, je te répète, mais il retourne, on l'a connu, il s'est révélé en Chine, le temps d'équipe nationale. Même en concurrence avec des joueurs qui évoluent en Première Ligue, en championnat de France, partout, il a su arracher l'estime de l'entraîneur et même d'une partie du public ivoirien en faisant de très bons matchs. En Turquie, contrairement à ce que tu veux dire, quand tu regardes les statistiques, sportivement, ce n'est pas un échec. Il y a eu d'autres raisons. Il a préféré retourner en Chine. Mais s'il retourne en Chine, il va jouer. Il est dans un nouveau club où il va jouer. Il va garder le rythme. Il va voir la forme de la compétition. Donc, c'est un tout bénéfice pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et pour avoir un garçon comme ça, si tu as Pépé, tu as Gradel, tu as Evra Kwasi, tu as Zaha, tu as Boga, mais où est le problème ? Où est le problème ? La Côte d'Ivoire est parée. On est paré. Et puis, il a le niveau puisqu'il va jouer. Tu dis, on parle de quoi on appelle des joueurs en forme du moment, l'équipe nationale. Mais est-ce que tu as dit qu'il est en même forme ? Est-ce qu'il ne joue pas ? Est-ce qu'il est arrivé et il ne joue pas ? Mais il va continuer jouer. Il est arrivé seulement mercredi en suivant. Mais alors, il va continuer. Mais alors, il va continuer. Aujourd'hui, il va défaire sa valise. Attends, mais... Tu défines déjà ce qui l'attend à moi. Je ne défine pas, mais il va jouer. Tu as un devin ? Attends, non. Mais qu'est-ce que tu l'as il a arrivé mercredi. Mais toi, toi, tu as un devin. Quelqu'un qui a été filé. Attends, tu dis moi, tu as un devin. Tu dis qu'il est arrivé mercredi. Attends, tu dis qu'il est arrivé mercredi. Attends, 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 tu dis qu'il est arrivé mercredi. Et déjà, tu dis qu'il va jouer. Non, laissez-le voir d'abord. On n'a pas encore vu. On s'est calmes. Tu prédis qu'il va y arriver. Voilà, on va ramener le câble en plateau. Allez, c'est le moment de faire intervenir nos chers amis, téléspectateurs. 27, 21, 59, 93, 89, 29, 27, 21, 59, 93, 90, 90, Alors, vous parlez donc de la concurrence au niveau des ailiers sur les éléphants du Côte d'Ivoire. Nicolas Pépé n'est plus le Nicolas Pépé rayonnant qu'on a connu à une certaine époque lorsqu'il était à Lille, mon cher Marcel Gourou. D'où d'ailleurs, lorsque Crespo est en forme, il est toujours titulaire. Je vous l'ai rappelé tout à l'heure que sur les 6 matchs de Jean-Luc Gassé, Evra Kwasi Krespo, malgré, vous le dites, qu'il était en mieux forme, donc en Turquie, Evra Kwasi Krespo a débuté au moins 4 fois. Ce que je vais dire, je vais dire une chose. Il ne me le polise la parole. Tu donnes la parole maintenant. Non, tu donnes la parole. Mais attends, mais attends, c'est-à-dire qu'il a la parole. Non, je ne parle pas. Il faut qu'il parle. Non, je ne parlerai pas. Non, je prends le premier appel et je reviens à vous, mon cher Cholot Demandé. Allez, Chantre Oknial, à vous, et bienvenue. Bonjour, Magad, bonjour Choliot, bonjour, Mathias Gou. Bonjour. Nous parlons également aujourd'hui d'Eneli, et pas n'importe lequel, on parle de Jean Kwasi, Evra Krespo, qui a de retour en Chine. Alors, la question du jour, a-t-il encore les niveaux de la sélection nationale ? Magad, souvenez-vous, le mercredi, vous avez eu un débat sur ce jour-hier. Oui. Avec Mathias, Mathias Gourou et Sans Sibirin, oui. Mais est-ce que Aurier, avant de revenir en Angleterre, il était en Angleterre avant d'aller en Espagne ? Il était en Espagne, il n'a pas de venir en Angleterre, vous voulez dire ? Non, non, mais il était d'abord en Angleterre. Oui, Tottenham, oui, Tottenham avant de partir à Villarreal, Avant de revenir du côté de Nottingham Forest, vous savez qu'il a échoué ? J'ai dit non. Il a changé de championnat, il est allé en Espagne, ça n'a pas marché, mais ça n'est pas... On ne parle pas de ça de Aurier, revenons sur... Je vois votre exemple, mais allons-y. Non, c'est les exemples que je donne. D'accord. Voilà, ça ne veut pas dire que comme Aurier a quitté l'Angleterre par là, n'est-ce pas, il est revenu en Angleterre, donc il a échoué. Donc, revenons du cas d'Evra, c'est pas parce qu'il a quitté la Chine pour venir de Turquie, il retourne en Chine, non, il a échoué, je dis non. Parce qu'aujourd'hui, il y a un gros problème en Côte d'Ivoire qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes en parlent. Il y a des joueurs ici en Côte d'Ivoire qu'on a vus, qui ne jouent même pas, qui ne jouent même pas dans les clubs, mais ils sont sélectionnés. Donc, moi, je pense que si Evra, il est en forme, il est bon, il a vraiment un niveau qui peut aider la sélection, moi, je pense que c'est le coach, c'est l'entraîneur qui fait ses choix. Alors, on a vu ici même le beau, c'est vrai que les débats titulés mais j'étais dans les photos de la Côte d'Ivoire. Parce que si l'entraîneur regarde qui a l'expérience, il rentre dans son schéma, l'entraîneur l'appelle. Donc, moi, ce que je peux dire concernant Evra, quoi, si, je pense qu'il n'a pas échoué, il peut se relancer et il peut aussi être bon pour le service au niveau de la Côte d'Ivoire. Parce que, pour terminer, pour terminer, du côté de l'Italie, il y avait un joueur qui était en prison du nom de, comment il s'appelle, Paolo Rossi. Oui, qui allait chercher en prison pour aller jouer la Côte du Monde. à l'Italie. Maintenant, comment il s'appelle, Martial parle de la forme actuelle de, comment il s'appelle, Evra, quoi, c'est. Moi, je pense que Evra joue. Si l'autre était en prison, il ne jouait même pas, il ne s'entraînait pas, mais il allait rapporter la Côte. D'accord, merci beaucoup, Chantre Orknielle. C'est la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Chantre Orknielle, qui nous appelait donc Daljaké. Il y a une précision entre Paolo Rossi et Evra Kroassi. Ce n'est pas le même niveau et ce n'est pas les mêmes époques également. Et puis, les championnats également. Quitter la première ligue, revenir en Ligue 1 et puis repartir en première ligue, c'est pas pareil également que quitter la Chine et revenir en Turquie et puis repartir en Chine. Bon, voilà. Pour ramener la parité sur le plateau, je vais demander, allez-y. Oui, parce que quand tu regardes même, tu regardes le niveau d'Evoire Kroassi, mais lorsqu'il venait en équipe nationale, comparativement à d'autres, il tirait son époque du jeu malgré qu'il jouait en Chine. Maintenant, quand tu dis qu'il est arrivé mercredi... Il est parti mercredi. Mercredi. Donc, tu vois, il est parti mercredi. Il n'y a même pas encore 48 heures. Et déjà, tu le juges, tu dis non, il va échouer. Il ne faut pas... Non, mais attends, il y a un problème. Non, mais il y a un problème. Je suis en ce plateau, tu ne peux pas me prêter des états. Non, mais attends, tu dis qu'il est parti mercredi. Oui. Bekirik est parti mercredi. Nous sommes vendredi. Il a vu jouer déjà. Attends, mais attends, toi, tu l'as vu jouer aussi. Oui, mais dans ton base, tu l'as vu aussi. Mais il a été chassé en Turquie. Attends, mais... Il a été chassé en Turquie. Donc ça, on a fait. Non, 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 Massalou, il n'est pas obligé. Mais attends, il a été chassé. Il débarque dans un nouveau club. Voilà. Mon cher Massalou Gourou, je suis étant dit, direction d'Alevois retrouver M. Zouzoua. Salut à vous. Bonsoir, monsieur. Bonjour, monsieur. Oui. Alors, de retour, en Chine-Djane, Yvra Kwasi-Crespo, a-t-il encore le niveau de la sélection nationale ? Oui. En fait, aujourd'hui, au niveau de la sélection nationale, il remercie celui qui avait appelé tout à l'heure. Je le sens au final. Yvra Kwasi, à moins de venir, il y a des personnes, les mêmes joueurs que mon papa l'a cités. J'étais là, puis il a confumé. Il a confumé sa présence. Donc là, aujourd'hui, on joue ballon à cette élection. Là, on cherche, puisque en Turquie, on n'arrivait pas à le payer. Il y a des joueurs qui jouent même, il y a des joueurs qui jouent dans les petits championnats et puis ils sont sélectionnés dans leur équipe nationale. Donc, Yvra Kwasi à sa place, il a une grande place même au sein de l'équipe nationale. Si l'entraîneur a pu le sélectionner, sinon, si c'est le championnat, il y a des personnes même qui ne vont pas jouer à l'équipe nationale. Merci beaucoup, cher ami, que nous appelons de la ville de Dallois. Mon cher Mathial Gourou, alors, on l'a dit, sous Jean-Luc Gassé, notre ami Jean-Yvra Kwasi Kraspo... Mais la même question revient. Non, non, non. Laissez-moi poser la question. Sur Jean-Luc Gassé, Jean-Yvra Kwasi Kraspo, c'est six passes décisives. Deux passes face à la Zambie, deux passes face à la Guinée, à Namical et deux passes face au Burundi. Et il n'y a pas longtemps, nous sommes là, on parle de septembre 2022, on parle de novembre 2022, là. Oui. Donc, c'est un joueur, comme les autres appellants l'ont dit, qui a encore de la qualité, qui peut toujours servir. C'est vrai que peut-être il peut traverser quelques baisses de forme, mais n'empêche qu'il reste quand même un joueur de grande qualité. À vous écouter, M. Didier Drouba, l'emblématique capitaine des éléphants... Qu'est-ce que tu veux faire là-dedans ? Laissez-moi finir. Allons-y, très rapidement. L'emblématique capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire n'aurait pas dû raccrocher les grands points. Parce que, si on se basse sur ces statistiques, il n'aurait pas dû partir de cette équipe de Côte d'Ivoire. C'est quoi on détermine la forme de l'Evoire ? Crespo a été un moment en forme. Et lorsqu'il brillait, en Chine surtout notamment, mais aujourd'hui, on vient de voir que là où il était, il a été prêté à un club où il n'est même pas resté. Ça veut dire quelque part que ses performances n'ont pas convaincu le club où il était. Je ne veux pas dire qu'il est nul, mon cher Marcel Goumou. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis, quand tu es prêté, quand tu t'imposes, il y a une option de rachat. Mais ça n'a pas été le cas. Ça veut dire qu'il est retourné au club où il était, le club ne l'a pas voulu de lui. Donc, ce que je veux dire, Boris, de me répéter, dites-nous rapidement. Jean-Evra Kouassi, je dis que c'est un joueur de talent, mais aujourd'hui, il est en concurrence avec des joueurs à un poste en équipe de Côte d'Ivoire. Par rapport à son niveau actuel et le niveau de ceux avec qui il est en concurrence, pour moi, il n'a pas sa place dans cette équipe de Côte d'Ivoire. – Je vais vous poser une question avant de prendre le prochain appelant. M. Kouakou, qui nous appelle de Yamsou Kouin, mon cher Maciel Gourou. – À l'instant T, vous pensez que Nicolas Pépé est mieux que Jean-Evra Kouassi-Caspo ? – Nicolas Pépé, – Je vous laisse me jeter à cette question et il en revient à vous. – Il a six buts. – Ah, d'accord. – Il a six buts. Il a six buts. – Il a six buts. – Je vais vous retrouver M. Kouassi. – Moi, je pense que je vais arrêter de ne participer à ce débat. Parce que si c'est un monologue, moi, je pense que je vais arrêter de ne participer à ce débat. – M. Kouassi, vous nous entendez ? – Oui, on vous entend bien. – Oui, mais le son est très 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 faible par ici. Vous pouvez donc… – Allô ? – Oui, oui, vous nous entendez ? – Oui, je vous entend bien M. Magat. – Ben voilà. Donc, je vous rappelle le thème du jour de retour en Chine. Jean-Evra Kouassi-Crespo a-t-il encore le niveau de la sélection nationale ? – Alors, je voudrais tout d'abord saluer tout le monde sur le plateau. M. Martial Gourou et M. Soadio. Excusez-moi, je ne me trompe pas sur le fond. – M. Soadio a demandé Martial Gourou, oui. – Ok. Bon, concernant le sujet, je voudrais dire que, comme je l'avais entendu tantôt, une sélection nationale fonctionne différemment d'un club. Dans l'un club, il y a certaines exigences qu'on ne pourrait avoir en sélection nationale. – D'accord. – En sélection nationale, c'est encore plus simple. C'est une simple observation du moment qu'on fait. On fait une observation du présent et les jouets le plus en forme dans le présent, on les sélectionne. Et Jean-Evra Kouassi, on ne devrait pas avoir de débat sur sa personne. On devrait avoir un débat sur ses performances du moment, quel que soit l'endroit où il est. S'il est performant, alors il peut jouer au football, il peut… – Le débat se fait sur sa performance, pas sur sa personne. – Au fait, parce que là, tel que le débat se passe, on doit recentrer les choses. Est-ce que Jean-Evra Kouassi est capable dans les matchs à venir, les matchs qui viennent, les matchs qu'on va avoir de sa part, est-ce qu'il est capable de faire quelque chose de probant ? C'est là-dessus qu'on va le juger pour voir est-ce qu'on peut l'appeler. – D'accord. Oui, là-dessus, vous avez bel et bien mon cher Kouakou. – On n'a pas encore vu ce match. Comment est-ce qu'on peut débat sur ça ? Il est capable, c'est un joueur professionnel, il a des qualités, il est capable, il a appris le football, il a appris, c'est son métier, il peut jouer des matchs. – Exactement. – On l'observe. Et après l'observation qu'on donne notre avis, c'est aussi simple en sélection nationale, c'est pas comme en club. En club, il y a des exigences qu'on n'a pas en équipe nationale. En équipe nationale, c'est la forme du moment, la forme qu'on observe à la télé, les matchs du week-end, les matchs du... Au passage, je vous rappelle, il y a un joueur qu'on appelle Manon Kone que j'ai vu à Mouchengu. Ce gars, il a fait un match extraordinaire d'about sur le match contre le Bahen. On ne fait pas ça. Il y a des joueurs du moment qu'on observe, qu'on appelle, qui sont capables de révéler. En 2015, il y a des joueurs qu'on avait vus pour la première fois à la télé mais qui ont remporté la carte pour la fois du Bois. – Exactement. Comme Wifil Kanon, comme Eri Bailly et autres. – Voilà. Voilà, qu'on avait vus pour la première fois de notre vie mais qui ont remporté la carte à la suite. C'est-à-dire que c'est des joueurs en forme qu'on revoue avec un projet de l'entrepreneur qui est Prouba qui remporte – D'accord, d'accord. Monsieur Kouassi, on vous a compris. Merci encore pour la proposition également. J'espère que Jean-Luc Assier est en train de nous suivre et il prendra note certainement. Merci à vous. Vous pouvez donc nous appeler. La prochaine fois également. Oui, mon cher Charles de Maudé, vous êtes impression de prendre la parole ? – Oui, mais parce qu'il faut… Ce n'est pas un monologue. – Non, ce n'est pas un monologue. Il a eu le temps de vous parler à la question. – Non, non, non. – Je pense que là, il y a eu la parole. Allez-y. – Tu vois qu'on a l'impression que ce joueur-là, il quitte la Turquie et il est au chômage. C'est l'impression que tu donnes. Ça dit que c'est un joueur qui n'a pas de club. Non, il a fini, il a fini en Turquie. Il était à Travel Sport qu'il a prêté à Fatih où il a joué 13 matchs, 10 fois titulaires, 4 buts. Mais quand tu réalises ces statistiques-là, ce n'est pas un échec financier, ce n'est pas un échec sportif. Maintenant, je te le dis, je le répète, les clubs turcs ont des difficultés, et certains clubs turcs ont des difficultés financières. Il faut que tu comprennes cela. Certains clubs turcs ont des difficultés financières. Même pour payer leurs joueurs, c'est compliqué. Donc, ces clubs sont obligés d'alléger la masse salariale, de libérer certains joueurs, certains gros salaires. Et c'est comme ça, Crespo, il va se relancer en Chine et là, il arrive mercredi, on va le voir, il va s'entraîner, il va commencer à jouer. Et comme le dit Magat, quelqu'un qui a des statistiques assez intéressants, en novembre déjà, mais maintenant, ça forme, il n'est pas au chômage. Il n'est pas au chômage, Crespo. Il a un club, il vient d'arriver, il va jouer, il va se mettre en forme, il va commencer à jouer. Voilà. Je crois qu'on vous a compris. Qu'est-ce que vous avez compris ? Qu'est-ce que vous avez compris ? Qu'est-ce que vous avez demandé ? Je suis étendu direction, Yamsukuru, nous entend un autre appelant. Monsieur Kwasi, salut à vous et bienvenue. Allô ? Vous nous entendez ? Je suis monsieur Kofi. Ah, monsieur Kofi, autant pour nous. Oui. Alors, monsieur Kofi, je rappelle le thème du jour de retour en Chine, Jean-Yves Kwasi, Crespo, a-t-il encore le niveau de l'inscription nationale ? Oui, bonjour, monsieur Magat. Salut, cher ami. Je suis heureux de vous avoir cette fois-ci, parce que depuis longtemps, je tente de vous joindre, je n'y arrive pas. Ah, nous sommes ravis aussi également. Oui, je voudrais vous demander de multiplier les deux numéros, d'ajouter tous les numéros. Parce que moi, je vous suis tous les directs, je suis, mais je n'y arrive pas à vous avoir. Merci. Merci beaucoup, fan inconditionnel de l'aide de Chacar. Allons-y déjà, ceci étant dit, avec votre réponse. Merci, monsieur. Je voudrais vous dire que le football, il y a beaucoup de paramètres qu'il ne faut pas oublier. Exactement. Il y a beaucoup de paramètres. Vous savez, un joueur, tant que vous ne rentrez pas dans le schéma d'un entraîneur, quelque soit votre qualité, on peut ne pas vous classer. Ça, c'est vrai. Ablaï, Troussi était en Côte d'Ivoire. Il devait aller jouer contre Iwanyahou. Souvenez-vous, il a dit, comme les joueurs de Iwanyahou sont costauds, il a besoin des joueurs frêles, des petits joueurs qui peuvent vite courir. Il n'a pas tenu compte de la qualité d'Ablaï. Ablaï n'a pas tenu compte au Ghana. Il n'a pas que ça, Ablaï. Peut-être que vous voulez avoir la qualité. Plus l'entraîneur, si vous ne rentrez pas dans son système, dans ce qu'il veut, il ne peut pas vous prendre. Ah, c'est vrai. Vous pouvez avoir de la qualité. Mais si moi, j'ai besoin d'un joueur technique, quelque soit votre joueur viril, je ne vous prends pas. Vous pouvez être bruyant, on peut ne pas vous dépasser, mais vous n'êtes pas technique. Comme notre joueur qui s'appelle le 5e de Côte d'Ivoire présentement là, Baï, on ne va pas vous prendre. Donc, il faut tenir compte de beaucoup de paramètres. D'accord. Oui, quand un entrain cherche des joueurs, c'est des profils, comme notre joueur a dit, notre frère, votre collaborateur. Mais là, pour revenir à la question, en tant que tel, il y a eu de la poissie. Oui, il y a eu de la poissie, il a sa place. Vous savez, il faut ces messieurs, beaucoup. Nous tuions, je veux que les joueurs, nous les tuions parce que nous sommes pressés pour avoir des résultats. Alors, il faut préparer les joueurs pour demain. Donc, il y a eu de la poissie, qui a sa place, qui t'allent vous donner ses performances. C'est pas ce que lui, il fait là. Parce qu'avant, pour jouer au football, il y a des postes qu'on ne peut pas donner à n'importe qui. Le 10, le 9, le 11, le 7, on ne donne pas à n'importe qui. C'est-à-dire qu'on voit, on n'arrive pas à marquer du... Parce que les 10, on appellait avant l'œil de l'équipe. L'œil de l'équipe. Et puis, c'est lui qui fait des passes, des buts. Vous voyez que quand on va s'y rendre... Moi, je ne suis pas comme lui. Il ne joue pas en fait de ne pas le classer. Mais c'est qu'il fait là. Beaucoup de joueurs de l'équipe nationale ne peuvent pas le faire. D'accord. Donc, il faut le préparer pour demain. On ne sait jamais. Exactement. On ne sait jamais. Personne ne sait de quoi demain sera fait. Monsieur, je vous termine rapidement. Oui ? C'est le gars qui voulait aller dans le coup du monde. Sadio Mane est blessé. On n'a pas préparé un autre Sadio Mane. Il n'a rien d'un problème. Il faut préparer deux, trois joueurs à chaque poste. Merci. Merci beaucoup, autant pour vous aussi également. Voilà qui nous appelons donc de la ville de Yamsoukro. Alors, M. Marcel Gourou, oui, c'est vous qui avez la parole. Donc, je dis Zaha, qui est concurrent à Jean-Coisse Evra, a une vingtaine de matchs et il a six buts. Pepe, Nicolas, a une vingtaine de matchs, 23 matchs, dont 20 titulaires. Boga a une quinzaine de matchs et quatre passes décisives. Et ça, c'est les quelques exemples que je donne. Donc, je dis qu'un joueur est toujours en concurrence avec d'autres sur un poste. Et la question qui est posée aujourd'hui, c'est de savoir avec ce que vit Evra, qui retourne en Chine, est-ce qu'il mérite d'être en équipe nationale ? Je dis non. Parce que, il ne faut pas se baser, uniquement sur le passé, mais il faut voir les derniers mois quelle est la situation du joueur. Et je dis que la situation du joueur n'est pas reluisante. Et par rapport à ceux avec qui il est en concurrence, je crois qu'il est mieux, il est moins, en forme que, et donc, c'est pour cette raison que j'ai dit cela. D'accord, on vous a compris ? Très rapidement, pour lui envoyer une réplique, mon cher sur le domaine. Alors oui, sur ce que vous dites, on a vu des joueurs également, par exemple, Dimitri Payet, qui était en France après Kepatia, en chose à West Ham, qui est revenu très fort en l'équipe de France, en étant en France. Mandanda également, avec Christophe Palas, qui est revenu très fort aussi également, en revenant donc en France. Donc oui, non, ce n'est pas nouveau, c'est vrai. Mais M. Mais M. Mais M. Mais M. Mais M. Mais M. Je ne lance pas d'un cori. Je ne lance pas d'un cori. Vous n'avez plus la parole, M. 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 Dans une équipe, il y a toujours des joueurs, dans un poste, il y a des joueurs et il y a une concurrence. Tu as cité les noms, Zaha, Pépé, ils étaient tous là, Evra était là. Il s'est quand même imposé de faire des très bons matchs avec l'équipe nationale. Quand tu parles de la forme du joueur actuel, c'est comme si le garçon, depuis, il ne joue pas, c'est comme si le garçon a fait trois mois, quatre mois sans jouer. On te dit qu'il était dans un club où il jouait. Ils l'ont libéré, il est retourné en Chine. Il vient d'arriver en Chine. Il va commencer à jouer. Mais c'est comme si depuis quatre mois, cinq mois, le garçon n'a même pas joué au football. Je dis non. Il n'y a pas de forme. Il n'y a pas de forme. Il n'y a pas de forme pour Crespo. Alors qu'il jouait effectivement, il a joué 21 matchs en Turquie. Alors oui, messieurs, c'est le moment de partir pour les 30 secondes au Japon. Même si il y a trois clubs différents du joueur. Le niveau de la sélection nationale, je vais lui demander, c'est vous qui avez parlé tout à l'heure. Donc oui, je donne les 30 secondes. Déjà, à Massé Al-Gourou. Oui, c'est parti. 30 secondes. Jean-Claude Kouassi-Evra, on sait qu'il a de l'explosivité. Mais depuis qu'il est retourné en Turquie, ça a été un échec. Et il retourne en Chine qui est un championnat en dessin de la valeur des grands championnats en Europe. S'il était aussi performant, il aurait eu une place dans un autre championnat plus aguerri. Donc, je crois qu'il faut laisser pour l'instant à l'heure de travailler plus dur pour être au-dessus du niveau de ceux avec qui il est en concurrence. Et je pense qu'à partir de là, on pourra parler du retour de Crespo. Je pense que Jean-Claude Kouassi-Evra a toujours été en concurrence avec Gradel, avec Zaha, avec Nicolas Pépé. Malgré ça, il était quand même l'un des meilleurs passeurs de cette équipe nationale. Comme vous l'avez dit, il a eu six buts, six passes décisives. Malgré tout, sa concurrence était le meilleur passeur de l'équipe nationale. C'est un. Deuxièmement, il joue, il a changé de club, il va continuer de jouer, il va continuer le rythme. Comment se passer d'un des meilleurs passeurs, d'un des joueurs qui est capable de faire des passes décisives ? Je pense que c'est vraiment fait à l'acquérir à cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il faut laisser Crespo qui vient d'arriver en Chine. Il va commencer à jouer, il va s'entraîner. Les 30 secondes sont effusées. Merci à vous. Comme vous le savez, rendez-vous sur la page Facebook de La Troie pour la continuité sur ce débat entre Mastien Le Gourou et Chine Le Demandé qui a été le plus convaincant. Ceci étant dit, pour moi, Ivoire Kwasi-Crespo remédera très 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 fort dans cette sélection. Il va rien dire. Merci à vous Chine Le Demandé. Merci à vous Mastien Le Gourou. Merci à tous de nous avoir suivi. Bonne suite de programme sur les antennes de La Troie. Allez, le débat plaisir, c'est toujours sur La Troie. Allez, salut. Sous-titrage ST' 501